Votre émission, avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. Casino-Montreux.ch C'est quoi votre truc ? Roxane, souvent ignorée par les médecins malgré ses douleurs, se confie pour la première fois sur scène. Avec humour et sérieux, elle raconte ses expériences personnelles de ses premiers émois amoureux à son rapport compliqué avec son corps et la médecine. En s'appuyant sur les voix off et de la musique, elle réfléchit sur la société et la violence du patriarcat tout en abordant la maladie de l'endométriose, souvent minimisée et méconnue. Gillianne Bussie utilise ce monologue pour mettre en lumière cette pathologie répandue et son impact sur la vie des femmes. Gillianne Bussie, bonjour ! Vous êtes comédienne mais aussi conteuse, metteur en scène, auteur, professeur de théâtre et animatrice. Et vous êtes mon invité ce matin pour parler de théâtre et de ce seul en scène que vous nous proposez de voir du 14 au 27 juin prochain au théâtre Pull-Off à Lausanne. C'est votre pièce Gillianne Bussie avec vous sur scène et ça a été mis en scène par Karim Slama qu'on salue au passage. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Ça fait drôle d'entendre parler de ma pièce qui est tout un autre style de mon ancienne pièce bout de ficelle qui passe en arrière. Oui, mais parce qu'elle n'a encore pas été jouée en fait ! Non, c'est ça, elle n'a pas encore été jouée. Donc là, on a toutes les pièces pour enfants. Celle-ci n'est pas vraiment pour enfants, donc c'est intéressant de voir ça. Bonjour ! Bonjour ! Je suis contente d'être là ! Mais ça me fait très très plaisir. Alors, on se tutoie dans la vie normale. Oui ! On va continuer de se tutoyer. Oui, c'est super ! C'est plus simple. Effectivement, alors, on a quelques images de toi dans un autre exercice. Là, c'est un tout autre... Enfin, c'est une pièce incroyable. Un seul en scène, en plus. Ce n'est pas forcément... Non, c'est mon premier seul en scène. En plus que j'ai écrit moi, donc c'est un défi de le mettre en scène, enfin, de le faire mettre en scène par Karim Slama. C'est aussi quelque chose, parce que lui, il a sa vision à lui. Pour moi, c'était important pour parler d'endométriose, qu'il y a un sujet qui parle de femmes, de problèmes de femmes. D'avoir un homme qui met en scène, je trouvais intéressant. Justement, c'était ma première question. Pourquoi pas avoir une femme pour parler d'un sujet qui est finalement compliqué à comprendre pour certains hommes ? Eh bien, voilà, justement. Parce que c'est compliqué à comprendre pour certains hommes. Et du coup, pour moi, c'était important que ça soit compris par toutes et tous. Et donc, d'avoir un homme avec sa vision à lui pour mettre en scène. J'ai aussi Simon Labarrière qui aide pour la direction de jeu. Et Jérôme Bohr, en plus, qui fait de la musique. Donc, c'est un peu une équipe de garçons, d'hommes, comme ça. Mais pour moi, c'était important d'avoir cet équilibre-là, étant donné que moi, je suis vraiment dedans, je sais ce que c'est, je comprends le personnage de Roxane. Et du coup, je voulais vraiment avoir des gens qui ne comprennent pas. Et surtout, c'est aussi... Je parle d'endométriose, mais je parle de maladie, en fait, d'un parcours d'une femme qui a une maladie et qui n'est pas entendue et qui n'est pas prise au sérieux. On lui dit, c'est dans ta tête. Et du coup, ça, c'est un thème universel que beaucoup de personnes peuvent entendre, le fait de ne pas être compris dans ces douleurs. Et je voulais vraiment maintenir cette universalité-là. Et après, j'ai parlé... J'explique aussi... Je parle de maladie d'endométriose pour axer un peu plus la pièce vers la question de l'inégalité des genres, peut-être. Parce que c'est vrai que c'est une maladie féminine, peu reconnue. Il y a une femme sur dix qui est atteinte de cette maladie. C'est énorme. Et pourtant, il y a une errance médicale. Donc, en temps d'attente avant d'être diagnostiquée, entre sept et dix ans. Donc, c'est vraiment très, très long alors qu'un simple IRM suffit. Ma question, c'était pourquoi ? Comment ça se fait ? Et questionner un peu tout le système, la société autour de la maladie et autour des tabous aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de tabous effectivement autour de tout ça. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de cette maladie. Mais en tout cas, de l'amener dans le cadre d'une pièce de théâtre, c'est toute une démarche qui n'est pas si simple que ça. C'est qui cette fameuse Roxane ? C'est un personnage imaginaire ou c'est une personne qui existe ? Alors, cette fameuse Roxane, c'est à peu près une vingtaine de femmes, je dirais. qui sont venues vers moi. Enfin, j'ai récolté en fait plein d'interviews, plein d'histoires de plein de personnes différentes. Je les ai mises dans un bocal, j'ai mixé le tout et j'ai créé Roxane pour avoir en fait l'histoire de tout le monde et de personnes à la fois. Pour moi, c'était important de m'appuyer sur des histoires vraies. Après, pour le processus d'écriture, je suis aussi allée voir des sexologues, des gynécologues, des médecins. Je suis allée voir aussi des partenaires de personnes qui avaient de l'endométriose ou des personnes qui étaient atteintes aussi d'autres maladies qui sont atteintes à la vie normale. Bien sûr, oui. Et j'ai vraiment pris beaucoup d'interviews. C'était un gros... Le gros de mon travail, c'était ça. Et après, j'en ai fait une histoire avec un début, un milieu, une fin, avec de l'humour, avec parfois un peu plus de sérieux. Oui. Voilà. Et un gros travail de recherche avant. L'écriture de cette pièce, ça a dû prendre énormément de temps ? Ça m'a pris... Alors, ça m'a pris... Je l'ai écrit en trois ans à peu près. Alors, je n'ai pas écrit pendant trois ans non-stop, huit heures par jour. Mais c'est vrai que le temps de rencontrer des personnes, d'écrire un passage, de revenir, de les reposer, de retourner après pour relire le passage, entre la première pièce que j'ai écrite et la dernière pièce, c'est plus du tout. C'est deux pièces différentes. Et c'est super, parce qu'on peut voir comme ça l'évolution. Et après, dans le jeu, dans les répétitions, avec Karim Slama, on continue à recorriger deux, trois choses, à bouger un peu des blocs et tout ça. Et c'est assez intéressant. C'est la première fois que j'ai autant de liberté avec un texte, en fait. Et ça permet des choses, l'imaginaire, complètement folle. On est libre de tout, en fait. Et ce choix de se retrouver seule sur scène pour parler d'un sujet assez compliqué, quand même, c'est une volonté aussi pour toi ? C'était pas une volonté première, mais la pièce, finalement, s'est retrouvée à suffire avec une seule personne. Après, alors je dois avouer, je suis seule sur scène, mais je suis pas seule en jeu, parce qu'il y a le technicien qui fait un gros travail, un homme, de nouveau. Et les voix off, c'est ça ? Exactement, pour les voix off, les musiques. Et donc, on est vraiment en duo ensemble, même si je suis seule, moi, sur scène, on joue vraiment ensemble pour être connectés, pour qu'ils puissent envoyer les musiques et les voix off au bon moment. J'ai tous les personnages qui m'entourent, ma maman, mon papa, le médecin, les médecins, les meilleurs amis. Qu'est-ce que tu espères comme retour et réaction du public, justement, par rapport à... Oui, ça, c'est une question dangereuse. C'est dangereux, oui, c'est dangereux. Qu'est-ce que j'espère ? Une attente, un petit peu, quand même, ou pas ? Je pense que j'espère, en tout cas, que ça bouscule les gens, que ça questionne les gens, en bien, comme en plus profondément. Ça les sensibilise, enfin, que ça... Alors, c'est pas de la prévention, mais oui, j'aimerais, en tout cas, en questionnant, se disant... Voilà, il y a... Là, c'est un cas de figure, un exemple, en fait, de ce que l'inégalité des genres peut faire vraiment sur la santé des personnes. Et s'ils ressortent de ma pièce en se disant... Mais qu'est-ce que c'est, cette maladie ? Mais pourquoi ? Mais comment ? Ben, ça, c'est déjà gagné. Qu'est-ce que ressentent les femmes, vraiment ? Ou peut-être aussi de se dire... Ah ben, moi, j'ai exactement ces douleurs-là. Ah, c'est super de voir que ça m'appartient pas qu'à moi, mais ça peut appartenir aussi à d'autres personnes. Étant donné que c'est un thème qu'on aborde peu, la question des règles, la question de l'intimité, la question de la douleur, tout ça, c'est quelque chose qu'on en parle vraiment très peu. Moi, j'aime parler des choses qu'on parle peu. Voilà, c'est ça. Puis faire tomber ces tabous, finalement, il faut dire les choses, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas forcément évident, effectivement. En tout cas, bravo ! Merci. Ça démarre le 14 ? Oui. Là, on est quoi ? En pleine répétition ? On commence à stresser ? Donc, quel état d'esprit on est ? Oh mon Dieu, on est tellement stressés. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Karim, c'est quelqu'un de très, très exigeant qui me lâche pas. Alors, la fin de la journée, je suis vraiment très fatiguée. Avec Simon en plus aussi. Enfin, ils sont vraiment deux à me donner des indications en même temps. Donc, c'est très stressant, mais c'est super. Et je crois que je vis mes meilleurs moments de ma vie en répétant cette pièce. C'est vraiment extraordinaire. En fait, je réalise un rêve et je trouve ça super. Donc, malgré le stress, c'est génial. Bon, on est à peu près une dizaine de jours de la première. Bon, mais ça, on ne dit pas. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? On dit genre quatre mois, cinq mois pour me déstresser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors ? Quelques jours, finalement, de ce début d'aventure ? Je pense de la joie et de l'amusement. Parce que s'il y a de l'amusement, c'est que c'est cool. Bon, on te souhaite tout ça. C'est du 14 au 27 juin prochain au Théâtre Poulos à Lausanne. Ensuite, il y aura une tournée, notamment à L'Oximor, à Cuy. Ça sera en septembre, du 26 au 29 septembre. Le 9 novembre au Théâtre Royal à Tavannes. Et puis, en février 2025. Il y a déjà des dates pour 2025. 27 février au 2 mars, au Théâtre du Batolune à Cheuzeau. Exactement. Bravo pour la révision des dates. Ça n'arrête pas, alors ? Ça n'arrête pas, oui. J'espère qu'en plus, ça continuera avec une longue tournée. En tout cas, je pense que ce spectacle a de quoi faire une longue tournée. J'espère. On te le souhaite en tous les cas. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup de m'avoir raconté. Bon vent pour cette nouvelle aventure. Beaucoup de joie pour toi, Juliane Bussi. On le répète, du 14 au 27 juin prochain au Théâtre Poulos à Lausanne. C'est dans votre tête, mademoiselle. Oui. C'est le titre de ce spectacle. C'est le titre, oui. Il faut le dire. C'est dans votre tête, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Merci. Objectif Jeux Olympiques 2024 à Paris avec Adrien Brifau que nous suivons dans sa phase préparatoire pour les Jeux Olympiques de cet été. Épisode 10 de notre série documentaire sur sa préparation olympique du triathlète Vevesan. En plus de devoir s'entraîner dans trois disciplines différentes, le Vevesan suit des cours de génie civil à l'EPFL. Alors, comment concilier études et sport de haut niveau ? Réponse tout de suite. Adrien Brifau, objectif olympique. On est à l'EPFL et on est dans une classe d'ingénieur master. Alors, je fais des études de génie civil à l'EPFL. Donc là, je suis en master. Donc là, en master, c'est principalement, on doit décider un peu d'une spécialisation. Donc moi, j'ai choisi la spécialisation en transport. C'est vrai que, oui, il m'a écrit avant pour me dire que quelquefois, il sera absent parce qu'il y a des compromis. Mais c'est toujours bien parce que les athlètes professionnels, ils sont très disciplinés. Quand ils viennent en classe, ils viennent pour travailler. Alors, c'est vrai que ça dépousse la classe. C'est toujours un très bon exemple. C'est moi qui choisis un peu les cours que j'ai. Là, ce semestre, j'ai le lundi où j'ai des cours et puis le mardi matin. Mais après, ça change un peu en fonction des cours que je prends, de quels jours de la semaine ils sont. Après, c'est moi qui arrange en fonction de mon plan d'entraînement. Ça arrive que des fois, je ne vienne pas aux cours parce que je dois plus m'entraîner ou comme ça, ou que j'ai des camps d'entraînement ou quand j'ai des compétitions. Là, pendant ce semestre, je n'ai pas trop de compétitions, je n'aurai pas trop de camps d'entraînement. Je suis principalement là dès que je peux venir sur place. En fait, la semaine passée, tout le monde avait la feuille en blanche et lui, c'était le seul qui avait fait quelque chose. C'est des gens entraînés à ne pas perdre le temps parce que le temps, pour eux, c'est très important parce qu'ils font la moitié de cet entraînement, la moitié de cet étude. Alors, ils vivent différemment. Ils ne peuvent pas perdre le temps. C'est important pour moi parce que ça me permet d'avoir un aspect autre que juste la vie sportive et puis d'avoir un aspect qui me fait travailler un peu la tête parce que dans le sport, on ne travaille pas trop la tête. Et puis, c'est un métier que j'apprends qui m'intéresse vraiment et qui, pour ma carrière, pour ma future carrière après ma carrière de sportif d'élite, qui m'intéresse vraiment bien. Je suis presque impatient de bientôt, je ne sais pas, donc on va aller bosser parce que tous les cours que je peux m'intéressent vraiment. Aime le média Aime le média L'instant politique Le 9 juin, les Suisses voteront sur plusieurs initiatives majeures parmi elles, le plafonnement des primes d'assurance maladie, une réforme énergétique ambitieuse et une initiative sur la vaccination. Les votations du 9 juin sont donc cruciales, touchant des domaines essentiels tels que la santé publique, l'énergie et les droits individuels. Les décisions prises, pardon, auront des implications significatives pour l'avenir de notre pays et c'est les raisons pour lesquelles durant ces deux semaines, les lundis, mercredis et vendredis, j'accueille sur le plateau des représentants des différents partis dans l'instant politique. Aujourd'hui, je reçois Céline Weber, conseillère nationale vaudoise et vice-présidente du Parti Vert Libéral. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Comment allez-vous en cette période un peu particulière ? Vous êtes en campagne, en quelque sorte. Oui, effectivement, on est en campagne. C'est toujours un petit peu... Un peu le stress, mais... C'est vrai. Les derniers sondages nous sont plutôt favorables, mais ça reste des sondages. Donc, c'est clair que c'est dimanche prochain que ça sera déterminant. Donc, c'est clair qu'il y a encore une semaine un peu... Un peu hardos. Voilà. Voilà, c'est très bien. Je vous remercie de prendre le temps de venir répondre à quelques-unes de nos questions. On va évidemment revenir sur les quatre objets principaux, les quatre objets qui vont être votés dimanche. Quatre objets. Je vous propose d'aller dans l'ordre. Premier, deuxième, troisième, quatrième. On va faire en deux fois. Donc, on va commencer avec les deux premiers objets. Et puis, évidemment, là, on va parler tout d'abord de cette initiative d'allègement des primes. Et j'aimerais bien entendre votre avis par rapport à tout ça. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous préconisez pour cette initiative d'allègement des primes ? Alors, cette initiative pour alléger les primes, donc vous parlez de l'initiative du centre. Oui, bien sûr. Je dirais, pour moi, elle est un petit peu... Il y a deux aspects. Soit que je parle en tant que vice-présidente du Parti Vert-Libéral Suisse qui prône le refus de l'initiative. Soit que je parle en tant que Vert-Libéral vaudoise où vous savez qu'on a la liberté de vote. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça a été très, très discuté chez nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on conçoit très bien que d'avoir un allègement des primes sans qu'on explique vraiment où on va essayer d'alléger les primes, c'est un petit peu compliqué. Et je comprends que, dans l'esprit des gens, il puisse y avoir une crainte de l'arbitraire et de se dire tout d'un coup, si moi, au mois de septembre, ou pire, au mois de décembre, il m'arrive quelque chose et puis qu'on voit que les coûts de la santé ont déjà trop augmenté, est-ce qu'on va encore me soigner ou pas ? Je peux comprendre cette crainte. D'un autre côté, ce qui a aussi été déterminant chez les Verts libéraux vaudois, c'est de se dire, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, on sait qu'il y a des examens médicaux qui se font entre eux. Apparemment, la N77 a parlé d'un chiffre de 40 à 50 %, ce qui est énorme. C'est scandaleux, même. C'est même. Effectivement. J'étais choquée quand j'ai entendu ça en attendant de passer sur le plateau. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on se dit, mais non, d'une pipe, il y a de quoi faire. Ce n'est pas possible qu'on continue à payer des primes toujours plus hautes. alors que là où on pourrait effectivement intervenir, on n'intervienne pas. C'est peut-être là le problème, finalement. C'est aussi pour ça que les primes, elles continuent d'augmenter chaque année. C'est qu'il y a beaucoup d'examens qui sont faits et qui ne servent à rien, finalement. Est-ce que ce n'est pas là où on devrait peut-être aller creuser ? Mais écoutez, le système de la santé suisse, d'ailleurs, ce n'est pas un système de santé parce qu'on n'a absolument rien pour la prévention des maladies dans le système suisse. C'est vrai qu'il est devenu tellement complexe et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, le politique, il faut le dire, a échoué à maintenir les primes plus basses parce que chacun se dit mais c'est chez le voisin qu'on peut faire quelque chose. On consomme trop de médicaments, on consomme trop de soins médicaux. Les assurances maladies, finalement, dit un peu crûment, elles font très bien leur travail, je ne les critique pas, mais c'est clair qu'elles, en soi, pourquoi est-ce qu'elles devraient avoir un intérêt à baisser leur chiffre d'affaires ? Or, plus on consomme de soins, plus elles augmentent leur chiffre d'affaires. Donc, bien sûr qu'elles font leur part du travail. Encore une fois, je ne les critique pas, mais à part les personnes, c'est un médecin qui me disait ça, une fois, finalement, dans le système suisse, à part les personnes en bonne santé qui ont intérêt à faire réduire les coûts de la santé. Et c'est ça qui est terrible. Et quelque part, je le dis honnêtement, c'est un aveu d'échec de la politique et de tout ce système qui, jusqu'à présent, n'a pas réussi à contenir les coûts dans des proportions correctes. On a reçu Pierre-Yves Maillard la semaine dernière sur ce plateau, lundi dernier. S'il était en face de vous là ce matin, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question ? Ou qu'est-ce que vous lui diriez ? Moi, ce que j'aurais envie de lui poser comme question, c'est pourquoi est-ce que le Parti socialiste, alors là, on s'éloigne un petit peu de l'initiative du centre, pourquoi le Parti socialiste pense qu'en étant dans le système vaudois, de limitation à 10% des primes à toute la Suisse, il pense qu'on va mieux gérer la situation, alors que dans le canton de Vaud, on sait qu'on doit payer de plus en plus aux citoyens pour maintenir ce système à 10%, on n'a pas une meilleure gestion des coûts, au contraire, on a un des systèmes dans le canton de Vaud qui est le plus étatisé, on a même le CHUV qui est une entreprise d'État, et malgré ça, on a parmi les primes les plus élevées du pays. Donc, j'ai presque envie de dire, mais on voit bien que le système ne marche pas, pourquoi est-ce qu'il faut l'étendre au niveau suisse ? Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup avec l'initiative socialiste, c'est qu'au fond, on aura encore moins l'épée de Damoclès, si on veut, quelque part, pour réduire les primes, parce que, sitôt qu'on a dépassé 10% du revenu disponible, c'est même pas le revenu, c'est le revenu disponible, il y a encore une différence, de toute façon, l'État paye. Mais l'État, c'est qui ? C'est nos impôts, finalement. Et moi, que je paye mes primes directement à l'assurance maladie ou que je les paye via les impôts, ça ne change rien, je paye les primes. Et pour moi, c'est vraiment une façon de solutionner le problème qui est une fausse bonne idée. Parce qu'on fait croire aux gens qu'on va maîtriser les coûts de la santé alors que c'est totalement faux. Effectivement. Mais là, visiblement, les sondages laissent penser que l'initiative ne devrait pas passer. Qu'en pensez-vous ? Alors, ça ne reste que des chiffres, ça ne reste que des sondages. Il reste encore quelques jours. À votre avis, c'est mort dans l'œuf ? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mort dans l'œuf. D'abord, c'est vrai que le Parlement a quand même fait un contre-projet. Donc, ça a quand même quelque part fait un petit peu bouger les lignes. Et d'un autre côté, c'est vrai que vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer juste avant une élection. Quelle nouvelle on découvre juste avant une élection et ça peut des fois quand même changer un petit peu la donne. Donc, non, pour moi, vraiment jusqu'à dimanche, ça va être un peu un stress de savoir ce qui va se passer. Maintenant, c'est clair que les sondages nous sont favorables plutôt et surtout que c'est une initiative. Donc, il faut aussi la majorité des cantons, pas seulement du peuple. Mais franchement, je pense que ça serait vraiment faux de vouloir maintenant déjà pavoser. D'accord. On passe au deuxième objet, si vous êtes d'accord, l'initiative au frein au cou. Et on reçoit demain, je reçois demain sur ce plateau M. De Saussure qui sera là pour répondre aussi à mes questions qui n'est pas d'accord, son parti n'est pas d'accord avec vous sur ce deuxième objet initiative pour un frein au cou. Quelle question vous lui poseriez s'il était en face de vous ce matin ? Donc, vous revenez à l'initiative du centre, à celle du franc. Oui, pardon, je ne vais pas... Donc, quand vous dites qu'il n'est pas d'accord avec moi maintenant, parce que malheureusement, je suis toujours obligée de distinguer entre la partie suisse ou le parti vaudouard. Oui, je comprends bien. Merci de le préciser. Est-ce que j'aurais envie de lui poser comme question ? Où est-ce qu'il pense qu'on peut faire bouger les lignes maintenant, sachant que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas porté ses fruits ? Où est-ce qu'il voit le plus gros problème ? Vous écouterez sa réponse mercredi ? Mercredi, ce sera mon invité mercredi. Très bien. Cette initiative pour un frein au cou, elle arrive en même temps que cette initiative d'allègement des primes. Là aussi, pour beaucoup de gens, il y a des confusions entre les deux. Pourquoi elles arrivent en même temps ? Est-ce que, pour vous, ce n'est pas un problème que ça arrive en même temps ou justement, c'est bien qu'on va être sur ces deux objets en même temps, le 9 juin ? Alors, personnellement, je ne pense pas que ce soit un problème qu'elles viennent les deux en même temps. Au contraire, ça permet vraiment de placer le débat de la santé sur le devant de la scène et de faire participer et de faire participer aussi la population. Ça laisse aussi quelque part un choix à la population entre deux options. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci qu'elles viennent les deux en même temps. Et là aussi... Elles sont bien comprises les deux parce qu'on confond un petit peu pour beaucoup de gens. C'est ce qui ressort. Disons, moi, ce qui est peut-être un petit peu problématique, c'est au niveau du message qu'on fait passer. C'est vrai qu'on a des camps de deux fois oui, deux fois non, une fois oui, une fois non. Je peux comprendre effectivement qu'à ce niveau-là, ça puisse peut-être être un petit peu compliqué, porté à confusion. Après, voilà, vous faites très bien votre travail, vous organisez des débats. Il y a beaucoup de colonnes dans la presse aussi. Donc, au problème, au contraire, moi, je pense que ça permet de montrer les différents aspects de la politique de la santé et en soi, c'est peut-être plus facile d'avoir maintenant tout en même temps plutôt que d'avoir une partie maintenant et dans six mois, une année, une autre partie et puis que tout d'un coup, on se dit, mais attends, alors c'était quoi la différence avec ce qu'on a eu il y a six mois, une année en arrière ? Très bien. Je reçois ce matin Céline Weber, conseillère nationale vaudoise et vice-présidente du Parti Vert Libéral. Merci d'être avec nous sur Aime le Média ce matin. Céline Weber, vous vouliez juste revenir sur une information très importante, le mot d'ordre des Verts libéraux. Oh, il y a une petite erreur qui a été glissée dans le petit fascicule que nous avons tous reçu à la maison pour voter, c'est ça ? Effectivement, puisque pour l'initiative du PS sur le plafonnement à 10% des primes, le mot d'ordre, selon la brochure pour le Parti Vert Libéral vaudois, c'est d'accepter l'initiative alors que nous la refusons et je tiens tout de suite à préciser, ce n'est pas la chancellerie, c'est notre secrétariat, c'est nous qui avons fait une erreur donc bien évidemment que le Parti Vert Libéral refuse l'initiative du PS. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait aussi l'annonce comme elle devait être faite, voilà, ça n'est pas arrivé ce genre d'erreur, c'est un peu embêtant. C'est plutôt embêtant, oui. Voilà, écoutez, mais là apparemment, ça n'a pas l'air de poser problème par rapport au sondage. Écoutez, je crois dans Canton de Vaud, de toute façon, vu qu'on connaît déjà le système, j'imagine qu'il y a une majorité de gens qui vont accepter mais disons, ça reste embêtant et c'est surprenant pour un parti libéral d'avoir tout d'un coup ce mot d'ordre et je me mets aussi à la place des socialistes qui se réjouiraient d'avoir un oui de notre part alors qu'au fait, c'est un non. Ce n'est pas très correct. Bien compris. J'espère que le message est bien passé. On va passer au troisième objet, l'initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique. Vendredi dernier, j'ai reçu sur ce plateau Michael Buffac qui a une question pour vous. Non, comme verte libérale, dans le mot verte libérale, il y a aussi le mot libéral et puis est-ce que c'est vraiment libéral que l'État impose des comportements aux citoyens, notamment en relation avec leur corps. Votre réponse. Alors écoutez, la vaccination n'a jamais été obligatoire en Suisse. Donc, on ne nous a jamais imposé quoi que ce soit par rapport à notre corps, y compris pendant la pire période de la pandémie du COVID. Mais par contre, moi, ça me semble juste normal que si on refuse de prendre certaines précautions, on ne prenne pas le risque de contaminer des personnes qui ont peut-être un système immunitaire affaibli, soit parce qu'elles sont enceintes, soit parce qu'elles sont âgées, soit pour d'autres raisons qui leur sont personnelles. Et à partir de ce moment-là, pour moi, vous savez, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et on peut très bien être libéral, mais à ce moment-là, on prend ses responsabilités et on n'impose pas aux autres ses propres choix. Cette question, elle ne serait pas posée s'il n'y avait pas eu le COVID. On est bien d'accord. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on vote dans le vide ? Est-ce que c'était vraiment utile ? Pensez-vous que c'est vraiment une vraie question du moment ? Écoutez, encore une fois, c'est le résultat de dimanche qui nous dira si c'était pour rien ou pas. C'est notre système démocratique. Tout un chacun peut déposer une initiative s'il récolte le nombre de signatures suffisant. Manifestement, ça a été le cas pour cette initiative. Ce n'est pas tellement à moi de juger, même si je comprends le fond de votre question, mais ce n'est pas à moi de juger si le comité qui a déposé cette initiative devait le faire ou pas. Ils ont utilisé un droit démocratique qu'ils avaient parfaitement le droit d'utiliser. Bon, réponse dimanche ? Réponse dimanche, On terminera là-dessus pour ce troisième objet. Et pour le quatrième objet, la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sur reposant sur des énergies renouvelables. Quelle est longue cette phrase ? Votre réponse par rapport à ça ? Et surtout, qu'est-ce que vous préconisez en tant que verte libérale ? Alors, effectivement, nous, c'est une loi qui nous tient très à cœur chez les verts libéraux comme vous pouvez vous imaginer. C'est aussi une loi pour laquelle on s'est beaucoup investis au Parlement. On a aussi vraiment en tant que parti plutôt centre de l'échiquier politique où on a vraiment essayé d'amener la gauche et la droite un peu sous un même chapeau, si on peut dire. Et c'est clair que pour moi, c'est évident qu'on doit maintenant poser les jalons pour notre approvisionnement électrique du futur. Vous savez, moi, j'aime bien rapporter cette anecdote qui n'est pas si anecdotique que ça non plus. Quand au début du 20e siècle, la Suisse a décidé d'électrifier le rail pour se rendre indépendante du charbon allemand, on n'avait pas encore tous les barrages, les centrales qu'on a maintenant et on s'est donné les moyens d'y arriver. Et après, dans les années 60, on a commencé à construire les barrages, dans les années 80, les centrales. Et depuis les années 80, en gros, à part le grand projet du Nandodrance, on n'a plus rien fait. Et on est toujours en train de vivre sur les acquis de nos prédécesseurs. Et ça, c'est plus acceptable. On se rend de plus en plus dépendants du bien-valoir de l'étranger, de nous vendre de l'électricité et si possible à un prix raisonnable. C'est plus acceptable. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à décarboner la Suisse. Et pour moi, avec cette loi, on permettra vraiment d'assurer notre sécurité d'approvisionnement en maîtrisant les coûts et en protégeant le climat et la nature, ce qui est aussi un élément très important. La solution, c'est quoi ? C'est de mettre des panneaux solaires sur tous les toits des maisons. On ne veut pas d'éoliennes parce qu'on est tous d'accord de faire des efforts, mais on ne veut pas que ça dérange le paysage et l'autre vue, surtout. C'est quoi la solution, selon vous ? Écoutez, c'est clair que je dirais 80 à 90 % de l'électricité va venir par des panneaux solaires sur des infrastructures existantes, c'est-à-dire des toitures existantes. On a aussi, dans la loi, facilité l'installation de panneaux solaires, par exemple, sur des hangars agricoles, sur des parkings, donc vraiment sur des structures qui existent déjà pour éviter un maximum de devoir empiéter sur la nature et sur le paysage. Et ça a vraiment été une volonté du législateur. Après, c'est vrai que simplement avec des panneaux solaires en toiture, on ne va pas y arriver, notamment en hiver. Et pour l'instant, le gros souci de l'approvisionnement électrique en Suisse, il est hivernal. Ce n'est pas en été qu'on a un souci. Et là, c'est vrai que la loi prévoit 2 TWh d'électricité hydraulique et plus ou moins 2 TWh de solaire, 2 TWh d'éolien. Alors, ce n'est pas marqué aussi clairement dans la loi, mais disons, il y a 6 TWh qui doivent être faits de production hivernale. Donc, on peut bien se douter avec quoi ça va être fait. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est acceptable si on veut permettre à la Suisse d'avoir une certaine indépendance au niveau de la production d'électricité et de se rendre indépendante de l'étranger. Vous êtes optimiste pour la suite, pour l'avenir, par rapport à ce sujet, notamment ? Écoutez, moi, je suis relativement optimiste. Je pense que la population suisse avait relativement accepté, avec une proportion assez importante, la loi climat l'année passée, donc qui voulait réduire les émissions de CO2. Et maintenant, avec cette loi pour l'électricité, comme on l'appelle pour faire un petit peu plus court... Oui, c'est plus simple. Voilà. Cette loi, pour l'électricité, elle permet de placer les jalons pour y arriver. Et contrairement à ce que prétendent certains opposants, il y a quand même énormément de garde-fous pour justement éviter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mettre des éoliennes n'importe où et puis qu'on va tapisser nos Alpes auxquelles on tient tous énormément avec des panneaux solaires partout. Mais il faut bien voir aussi que si vous remontez, par exemple, au 22 avril de cette année, qu'est-ce qui s'est passé et il y a relativement peu de gens qui s'en souviennent, mais tout d'un coup, l'hiver est revenu en Suisse. C'est vrai. Et tous les panneaux solaires qui étaient en pleine n'ont rien produit et comme on commence à avoir beaucoup de panneaux solaires en pleine, ce qui est une excellente chose, eh bien tout d'un coup, au niveau de Swissgrid, sur le réseau, il y a vraiment eu un trou. Et donc, ils ont dû acheter très chèrement de l'électricité à l'étranger. Ça a coûté plusieurs dizaines de millions à la Suisse et ça, c'est quelque chose que cette loi permettra d'éviter à l'avenir parce que justement, on compte aussi avec une production qui n'est pas dépendante que du bien vouloir du soleil, avec un tout petit peu d'éolien et l'hydraulique et on met en place aussi, il y a un certain nombre d'articles de loi qui prévoient de mettre en place une réserve qu'on peut utiliser en tout temps si tout d'un coup, il devait y avoir justement un souci comme on a eu le 22 avril dernier, et ces réserves permettent justement de ne pas devoir acheter après à des prix très élevés de l'électricité en urgence à l'étranger. Et vous pensez qu'avec tout ça, ça suffira ? Alors, écoutez, cette loi, c'est un premier pas. Moi, je ne peux pas vous dire si en 2050, ça suffira ou pas parce que ça dépend aussi après de ce que les investisseurs, ce que les producteurs d'électricité font avec la loi si elle passe. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sans la loi, on sera nulle part. Ça, c'est clair. Très bien. Donc, il faut aller voter. C'est ça aussi, l'autre mot d'ordre très important pour ce dimanche 9 juin, évidemment. Merci, Céline Weber. Merci d'être venue répondre à toutes mes questions ce matin. Vous avez choisi, c'est la tradition, vous avez choisi une musique pour terminer cette interview. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Pourquoi cette chanson ? Racontez-nous, expliquez-nous. Oui, parce que premièrement avec le mois de mai plus vieux qu'on a eu, je pensais que quelque chose qui nous mettrait un peu d'aplomb avec un Blue Sky, donc un ciel bleu, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'énergie. Et vous m'aviez demandé quelque chose qui soit en lien aussi avec les votations, alors c'est clair qu'avec un ciel bleu, on a des panneaux solaires qui produisent toute l'électricité dont on a besoin. Et c'est la raison du choix de cette chanson. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça nous plonge dans les souvenirs et ça fait du bien aussi. Merci beaucoup d'être venue ce matin, vous avez passé un bon moment ? Très bon, oui, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce qu'on peut vous souhaiter des bons résultats aux votations ? Eh bien, vous le souhaitez aussi. Une bonne suite de session. Et puis à très bientôt, merci en tous les cas, on vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ca sur l'application My Canal et puis cet après-midi, rediffusion sur Canal Plus en clair à 16h30 dans La Quotidienne. Merci, Céline Daber. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Notre invité ce matin incarne depuis 20 ans le motocross freestyle en Suisse, champion du monde, vainqueur des plus grandes compétitions internationales. Il a récemment donné un nouvel élan à sa carrière en se mettant à l'électrique. Et cet été, c'est du côté de l'Utri qu'il passera son mois de juillet avec des initiations au motocross. Bonjour, Matt Rebaud. Bonjour. Comment ça va ? Écoute, pas trop mal, ça se passe. Là, du matin, un peu dur, mais tout bien, content d'être là. Ça me fait super plaisir de te voir. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'on s'est parvus et la passion est toujours là. Oui, complètement. J'ai de la chance que ça fait maintenant 20 ans que je suis professionnel de motocross freestyle, 20 ans que je vis de mon sport et que je vis un rêve. Donc, c'est cool. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. On va parler motocross plus précisément ce matin. Léo de Garrigue Oui, mais très beau, vous avez fait vrombir des moteurs bruyants pendant de nombreuses années. Désormais, place à l'électrique. Je vous cite, ça rend les choses plus simples et plus cool. Comment d'abord, vous est venue l'idée du passage à l'électrique ? Alors du coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé avec des moteurs de temps après moteur 4 temps et puis c'était aussi pour moi une super chose de découvrir des nouvelles technologies, de découvrir un nouveau moteur et puis effectivement, je me suis rendu compte qu'en roulant en moteur électrique, c'était beaucoup plus facile pour s'entraîner en Suisse parce que c'est un peu le gros problème dans notre pays, c'est de pouvoir rouler le week-end et puis en été, rouler le soir et puis justement, avec ce moteur électrique, j'ai des horaires d'entraînement qui sont beaucoup plus larges et puis depuis que je roule en moteur électrique, mes voisins m'adorent. Et donc, c'est intéressant ça, le fait que vous êtes un précurseur dans l'électrique, le fait que vous soyez en Suisse, un Suisse, ça change beaucoup de choses dans la donne. Disons que c'est vraiment très difficile de pouvoir trouver des pistes de motocross ouvertes en Suisse et puis avec la moto électrique, il y aurait une possibilité d'avoir des pistes de motocross ouvertes à côté des villes et puis pouvoir s'entraîner plus facilement donc c'est vraiment cool. Alors après, la moto électrique, on aime ou on déteste, beaucoup de gens la détestent mais par contre, je suis un fervent défenseur et je suis persuadé que c'est la voie à prendre et c'est le futur pour notre sport. Ça fait quelques temps que vous vous êtes lancé. Au début, vous disiez recevoir des messages haineux par rapport à ce passage-là. Est-ce que ça a évolué un peu depuis ? Est-ce que vous sentez un regard qui change ? Oui, heureusement, la masse vraiment commence à changer sur l'image de la moto électrique. C'est sûr qu'au début, j'ai pu remarquer surtout sur les réseaux sociaux où les gens vraiment étaient contre cette moto électrique alors que maintenant, les gens font plus de commentaires sur le geste sportif ou la figure que j'ai fait plutôt que sur la moto électrique. Ça vous permet aussi d'accéder à des endroits auxquels vous n'auriez pas forcément accès. On pense aux pistes enneigées à l'Axe, on pense aux escaliers que vous avez survolé du musée des transports du côté de Lucerne. Est-ce que cette moto électrique, ça révolutionne un peu le spectre des possibilités du motocross ? Oui, alors ça, c'était un des aspects qui m'a vraiment motivé. C'était de toujours essayer de faire des choses nouvelles, des choses qui ne s'étaient jamais faites avec une moto. Et puis oui, la moto électrique m'a ouvert plein de portes comme on peut le voir derrière à l'Axe, aller rouler sur la neige. c'était vraiment un rêve d'enfant depuis tout petit. Chaque fois qu'on allait skier avec mes parents, je me disais « Ah purée, il y a des belles bosses » et tout. Ça serait cool d'aller et effectivement avec une moto à explosion, ça aurait été impossible. Et puis là, avec justement cette image de moto électrique, j'ai pu avoir les autorisations d'aller m'amuser sur les pistes. Et pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça change au niveau des sensations sur l'électrique ? Est-ce que ça a un rapport complètement différent ? Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah, mais le bruit, ça te manque ? » Absolument pas. En fait, c'est vraiment cool. La moto fait toujours du bruit. Il y a toujours le bruit de la chaîne, le bruit des pneus sur le terrain ou sur la neige. Il y a toujours un bruit et puis les sensations sont les mêmes. Après, moi, je fais de la moto justement pour les sensations et puis pour le geste technique que je peux faire et pas pour faire du bruit et pour faire de la fumée. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la fumée et le bruit est ancrée. Cette odeur de la moto est ancrée et liée aussi à des moments passés avec une moto qui les rappelle la moto. Mais disons que moi, je suis vraiment concentré sur le geste technique et puis après, ça reste une moto, une poignée de gaz et de roues. Et au-delà de ces stéréotypes d'image, il y en a aussi sur la performance peut-être. Il y a un côté peut-être moins performant pour la moto électrique. Est-ce que vous... Là, vous vous trompez, la moto que je roule, c'est une Stark. Elle a 80 chevaux, donc c'est la moto la plus puissante sur le marché pour le motocross. Donc, on a plus de puissance, on a moins de mécanique à faire, il y a vraiment très peu d'entretien, pas de vitesse, pas d'embrayage. Donc, pour moi, c'est vraiment la moto parfaite où tu as juste à la nettoyer et à les tamuser. Vous l'avez dit, l'accueil du public a parfois été compliqué. À quel niveau c'en est au niveau professionnel ? Est-ce qu'on peut participer aux mêmes courses que les autres ? On peut jouer dans la même catégorie que les autres avec sa moto électrique ? Alors, pour le motocross freestyle, la moto est ouverte sur toute compétition. C'est plus un problème niveau motocross parce qu'en motocross, il y a des cylindrées et pour le moment, la FIM, la Fédération internationale a un peu de la peine à se mettre d'accord sur dans quelle catégorie cette moto peut rouler. Nous sommes en pleine mutation, disiez-vous, à propos de votre sport. Une mutation qui s'élargit même à la société qui, elle aussi, cherche des solutions pour respecter plus l'environnement. Pour vous, personnellement, prendre à bras-le-corps ce sujet qui est complètement sociétal, qui est d'actualité, c'est un enjeu important pour vous aussi ? C'est sûr qu'on est en plein dedans. Du coup, je pense que pour la survie de mon sport, on doit réagir, on doit changer et puis on doit prouver aux gens qui ne viennent pas de la moto qu'on peut aussi le faire d'une bonne façon et qu'on se soucie du problème. Les vidéos de sport extrême qui font aussi votre popularité se déroulent souvent dans des paysages assez magnifiques, dans la nature, la nature qui est votre cadre de jeu dans plein de contextes. C'est important aussi de respecter ce terrain de jeu qui fait votre sport ? Oui, complètement. Malheureusement, en Suisse, on a vraiment très peu d'endroits où on peut pratiquer ce sport. donc c'est sûr qu'il ne faut vraiment pas aller n'importe où et faire n'importe quoi avec une motocross. Notre invité ce matin, c'est Matt Rebeau. Merci d'être là, Matt. Ça va ? Tu passes un bon moment avec nous ? Pour le moment, tout bien. Tout bien. Pour le moment, j'espère que ça va durer. Matt Rebeau qui initie les enfants au motocross et ça va se passer cet été du côté de l'Utri. Oui, au mois de juillet, des enfants de 7 à 15 ans participeront au Cobalt Kids Camp du côté de l'Utri. Des journées seront organisées avec vous, Matt Rebeau, pour les initier au motocross. Il se passera quoi concrètement pendant ces journées ? Voilà, c'est tous les mercredis de juillet et puis pendant ces journées, c'est donner l'opportunité aux enfants de pouvoir essayer le motocross parce que, disons que j'ai pas mal de demandes sur les réseaux sociaux des parents qui me disent mon fils est intéressé par la moto, où c'est allé ? Et puis se lancer directement à acheter une moto, acheter l'équipement et tout, c'est assez onéreux et puis là, c'est l'opportunité que les kids puissent venir essayer, voir si cette adrénaline, ce côté de vitesse lui plaît et puis qu'ils puissent voir si ça sera un futur crossman plus tard. On en parlera, mais c'est quoi le programme concrètement des journées ? Ça va ressembler à quoi une journée type pendant ces mercredis du mois de juillet ? Alors, du coup, c'est vraiment désigné pour des enfants qui ont très peu roulé ou qui ont déjà une moto. soit, c'est pour finir leur technique, essayer d'aller mieux maîtriser la moto ou alors carrément de vraiment découvrir, de gérer les gaz, gérer les freins, les positions sur la moto, l'équilibre. Et puis, il y aura vraiment de tout niveau, mais c'est principalement pour une découverte, une initiation au motocross. Et au motocross électrique, parce que sans électrique, la manifestation n'aurait pas pu avoir lieu ? Voilà, alors tout se fera avec des motos électriques. C'est simplement sur le site de l'Utris, c'est uniquement sur des motos électriques. Donc, pas de bruit et puis, c'est aussi beaucoup plus facile pour avoir les premières sensations à une moto électrique. Donc, il n'y a pas de vitesse, pas d'embrayage. C'est vraiment gérer les gaz et gérer les freins et puis directement se faire plaisir. Ces jeunes-là, vous l'avez dit, ce sont peut-être les futurs champions, les futurs maths robots. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils gardent en tête à l'issue de ces journées ? Je crois que le but principal, on ne va pas essayer d'en faire des champions, mais qu'ils découvrent ce sport qui est le motocross et puis qu'on passe une bonne journée d'échange avec des bonnes sensations et puis qu'ils aient un peu essayer de leur donner le goût de la sensation de vitesse. Vous avez aussi des jeunes enfants. Est-ce que l'idée de transmettre votre passion, c'est quelque chose qui vous importe beaucoup ? Oui, le motocross, c'est vraiment une passion. c'est vraiment un truc que j'ai... Pour moi, c'est une passion qui se transmet en famille. Mon grand-père faisait du motocross, mon père en a fait, j'en ai fait mon métier, j'étais le premier à en faire mon métier et puis mes enfants roulent aussi en motocross. Mais disons que c'est vraiment pour le moment un jeu et puis goûter à ce sport. On voit souvent des sportifs qui sont inspirés par leurs ancêtres, des membres de leur famille qui sont aussi sportifs de haut niveau. Vous l'avez dit, votre grand-père a remporté des nombreuses courses. Qu'est-ce qui a été transmis pour vous ? C'est juste de les voir participer, les voir heureux dans leur domaine qui vous a donné un peu la fibre du motocross ? Après, c'est une passion. Du coup, dans notre famille, à midi, on parlait souvent de moto, de course qu'on avait vues ou de ce qu'on avait fait. Après moi, du coup, ce qui était cool, je sais que je l'ai vécu avec mon père, on a partagé énormément de choses que sans la moto, je n'aurais pas pu avoir cet échange avec mon père et qui est toujours là. Quand je roule, mon père est toujours là, il s'occupe de la mécanique de la moto, il me coache toujours. C'est vraiment cool. Maintenant, je peux le voir aussi avec mes enfants quand on passe un samedi sur le terrain d'entraînement, qu'on est ensemble, qu'on passe du temps ensemble, c'est vraiment cool. Justement, il me semble que vos enfants n'apprécient pas trop le bruit des gros moteurs de vos anciennes motos et qui sont vite passés à l'électrique aussi ? Ils ont directement commencé avec l'électrique. En fait, c'était marrant parce que du coup, mon fils, quand il était plus jeune, il venait voir m'entraîner et puis quand j'avais des copains qui roulaient avec des motos qui faisaient du bruit, il n'aimait pas trop et il m'a tout de suite dit moi, je ne veux pas une moto qui pétarade. C'était assez drôle de voir un enfant de trois ans qui dit moi, je ne veux pas une moto qui pétarade, je veux une moto électrique. Et pour conclure sur cette idée, je vous cite, je vous avais dit je pourrais dire à mes petits-enfants que les motos faisaient un sacré boucan et que tout le monde faisait la gueule quand les premiers modèles électriques sont apparus. Ça veut bien dire l'idée de transmission que vous voulez donner à vos enfants ou aux jeunes à l'Utri aussi cet été ? Voilà, j'espère qu'un jour je pourrais dire à mes petits-enfants, expliquer à mes petits-enfants pourquoi on dit une poignée de gaz parce que si on réfléchit poignée de gaz maintenant sur la moto électrique ça s'appelle toujours une poignée de gaz mais du coup on ne fait plus du tout de gaz. Est-ce qu'à l'avenir vous avez des idées de projets que vous aimeriez mettre en place avec des jeunes ? Il y a des choses dans votre tête pour initier, pour transmettre justement ? Voilà, on a vraiment un site qui se prête parfaitement à l'Utri, on a vraiment un endroit extraordinaire et puis je pense que c'est vraiment d'explorer ça et puis de pouvoir donner la possibilité de pratiquer du motocross plus facilement. Balance ton sport le mag Balance ton sport le mag on parle motocross ce matin et nous accueillons Matt Rebeau sur le plateau immersion maintenant dans la tête d'un champion de l'extrême merci d'être avec nous. Oui Matt Rebeau je vous propose un petit voyage dans votre tête pour comprendre la gestion des émotions d'un sportif extrême comme vous dans les grands moments de votre carrière ça me fait peur tout va bien se passer je vous cite la peur c'est mon assurance vie un mot sur cette phrase on a souvent l'impression qu'on doit lutter contre des peurs qu'on doit les combattre presque vous vous les acceptez et vous dites même qu'elles sont fondamentales ces peurs pour avancer pour sauter ouais après je pense que oui la peur c'est mon assurance vie quand je roule je pense que si j'ai plus peur il faut arrêter mais disons que pour moi c'est vraiment un sport que je fais depuis tout petit je m'entraîne un maximum pour pouvoir justement être prêt à toutes les difficiles qui pourraient se trouver c'est sûr que quand tu fais un run de motocross freestyle ça ne se passe jamais exactement comme prévu et puis il faut réagir et puis il faut se connaître ses limites et puis pas aller trop loin donc je pense que la peur fait qu'une fois que tu t'entraînes tu sais où sont tes limites et que tu ne vas pas les dépasser et en dehors des compétitions parfois vous avez des obligations j'imagine avec des sponsors de faire un saut pour une vidéo il y a du monde qui est engagé sur une journée est-ce que c'est difficile de renoncer dans ces conditions quand on engage aussi des gens c'est difficile de se dire bah là je ne le sens pas j'ai trop peur et d'accepter ça oui après non c'est pas difficile parce que du coup tout le monde est bien conscient il y a beaucoup de gens qui voient mes sponsors et qui se disent ah mais il le pousse mais vraiment pas et puis un truc c'est marrant c'est une fausse idée parce que c'est plutôt le contraire en fait c'est plutôt l'athlète qui dit ah mais je vais y arriver je vais le faire et puis c'est plutôt le sponsor qui dit non non on ne va pas prendre de risques et puis c'est aussi ça qu'important d'être avec des gros sponsors qui sont professionnels qui calculent aussi le risque avec toi et qui te mettent aussi des barrières pour pas aller trop loin et puis pour pas prendre trop de risques la peur est-ce qu'elle est encore présente avant un run en ce moment est-ce qu'il y a encore beaucoup de stress ou est-ce qu'il se passe quoi en fait dans votre tête juste avant un run avant de vous lancer pour un saut qui est à risque non alors le stress est toujours là après bah c'est un métier quand je me lance sur un saut à risque c'est que je suis 100% sûr que je vais y arriver donc c'est un saut que je me suis entraîné et que je suis prêt pour le faire et puis non après beaucoup me traitent de fou mais je crois que je suis juste un passionné de mon sport et puis que je m'entraîne pour pouvoir faire ce qui semble impossible possible le mental le mental c'est un aspect qui se travaille vous l'avez travaillé vous avez progressé notamment sur un aspect précis vous aviez du mal je crois à couper pendant les week-ends de compétition à déstresser entre les moments d'effort et ça vous l'avez vous avez appris à progresser comment est-ce qu'on est-ce qu'on progresse là-dessus alors bah du coup j'ai été suivi pendant toute ma carrière par un psychologue du sport qui m'a aidé à gérer toutes ces émotions et puis le truc le plus important avec la psychologie du sport c'est de de réussir à être à un moment précis à 100% de tes capacités et puis je pense que c'est ça qui est le plus dur en fait c'est que d'être bon quand on va sur une compétition on est tous bons mais c'est réussir à rouler à 100% de tes capacités à un moment bien précis pendant la finale et puis c'est ça qu'on bosse avec la psychologie du sport et puis bah justement si t'es trop stressé ou si t'es trop calme tu vas pas pouvoir réussir à être à ton meilleur de toi-même et puis c'est vraiment savoir se connaître et puis et puis être au top dans la compétition Vous avez connu des chutes notamment à Mexico en 2015 où vous atterrissez plus loin que prévu vous êtes plongé dans un coma semi-artificiel pour vous soigner qu'est-ce qui se passe dans vos têtes les semaines après qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et le moment où on remonte sur une moto mentalement c'est assez fou de se dire je vais remonter et je vais ressauter J'aime pas trop parler après le truc c'est que je sais que quand je monte sur le moteur il y a des risques comme dans tout et puis j'essaye de justement être le plus m'entraîner le plus possible pour être prêt à déjouer tous ces risques et puis après c'est une passion j'adore ce que je fais et puis il n'a pas fallu que je me blesse pour que je me rende compte que c'était dangereux je le savais déjà avant Et un mot sur les côtés peut-être plus positifs de votre discipline vous avez inventé des figures ça c'est un aspect important ce sentiment d'être un précurseur dans sa discipline on a parlé du passage à l'électrique là quand on invente une figure quand on l'a réussi la première fois qu'est-ce qui se passe il y a un sentiment de fierté qui est fort C'est clair après moi c'est ce qui me plaît là-dedans c'est de toujours essayer de faire quelque chose qui ne s'était jamais fait avant comme le clip d'aller sauter sur les sauts dans un snowpark c'est de faire quelque chose de nouveau qui ne s'est jamais fait et puis ça je trouve ça génial on en rigole souvent avec mon épouse elle me dit ah ouais mais maintenant avec ta moto électrique tu vas finir à faire un backflip sur la lune mais pourquoi pas c'est techniquement possible si j'ai le budget let's go un mot pour conclure sur cette gestion des émotions qu'elles soient positives négatives on voit depuis quelques années dans le sport de haut niveau des notions comme la nutrition comme la gestion du sommeil apparaître des données qui sont importantes quelle place ça a dans votre carrière est-ce que vous l'avez vu un peu ces notions-là grandir prendre de la place dans les discussions avec les autres athlètes aussi c'est sûr après le motocross freestyle c'est de plus en plus professionnalisé le niveau est devenu de plus en plus haut donc après ça se joue sur des petits détails et puis justement pour réussir être à 100% de tes capacités à un moment précis t'es obligé d'avoir fait tout le travail avant et puis d'avoir l'énergie d'avoir pris la bonne boisson pour que ça te donne des ailes ouais t'es bien là t'es bien placé tu vas toucher ton chèque balance ton sport le mag on parle motocross ce matin avec Matt Rebeau notre invité au delà de la moto il va y avoir la rafale des questions on va en savoir un petit peu plus sur toi attention est-ce que tu es prêt pour la rafale des questions qui va arriver dans un instant non t'inquiète pas ça va aller ce sera dans quelques minutes et d'abord Matt Rebeau pour préparer cette interview on vous a demandé votre chanson favorite vous avez fait ce choix TNT d'ACDC pourquoi ce choix là ? quand j'ai fait les Red Bull X Fighters c'était toujours la musique que je demandais quand j'étais en finale et c'est une musique que vous écoutez régulièrement en dehors des je l'écoute pas régulièrement mais dès que je l'entends j'ai toujours ce sentiment ça me rappelle mes finales des Red Bull X Fighters on vous a demandé également votre film favori et vous avez sélectionné un choix d'un tout autre style La Grande Vadrouille de Gérard Roury Grand Classique avec Louis de Funès et Bourville vous évoquez quoi ce film ? bah après c'est un film que je pense qu'il faut le voir on va dire non et puis c'est cool parce que du coup on le regarde aussi avec les enfants et puis ils rigolent aussi je pense que c'est sûr que c'est une autre époque mais c'est toujours aussi drôle Grand Classique pour conclure Matt Rebeau je vous propose une tradition qu'on a dans cette émission la rafale de questions ça va durer une minute précisément mes questions vont être assez courtes je vous demande des réponses assez courtes comme ça on en fait un maximum est-ce que vous êtes prêt ? oui avec sa boisson qui donne des ailes il n'y a pas de soucis allez c'est parti la rafale de questions le bruit des moteurs est-ce que ça vous manque parfois ? non une passion en dehors de la moto ? ma famille un sportif qui vous inspire ? jérémy magrafe le plus beau spot où vous avez concouru ? Fort Worth, Texas le meilleur endroit en Suisse pour se ressourcer ? chez moi une personnalité hors sport avec qui vous aimeriez discuter ? je passe un aliment parfait à manger avant une compétition des pâtes le dernier film que vous avez vu au cinéma je passe un regret dans votre carrière ? aucun votre plus grande fierté ? mes deux enfants et mon épouse un défi qui vous botterait pour les prochaines années ? aller faire un backflip sur la lune on dit quoi ? un enfant qui voudrait tester la moto mais qui a un peu peur fais-toi plaisir vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas été pilote ? c'est une question qu'on me pose souvent et je n'en ai aucune idée j'ai fait un apprentissage de polymécanicien mais du coup pas plus que ça c'était plus pour avoir un CFC et puis j'aime bien au saigné du coup aussi je suis intervenant au SMS à Lausanne qui est une école de sport marketing et puis ça me plaît d'être avec les jeunes et puis d'essayer de leur donner un peu de ma passion et de ce que j'aime ce que je fais cette passion vous la transmettrez également à Lutri cet été tous les mercredis du mois de juillet du côté du Cobalt Kid merci beaucoup Mathre Vaud d'être venu sur le train de me retrouver merci Mathre Vaud